fidèles téléspectateurs chers internautes de congo live télévision une fois de plus bonjour bienvenue à suivre ses décryptages c'est ici où vous avez l'analyse aussi des informations mesdames et messieurs l'évolution de la situation sécuritaire justement dans l'est du pays alors aujourd'hui nous allons nous intéresser sur quelques nouvelles tenant compte de ces affrontements voilà qui se déroule alors dans les territoires des routes comme j'ai les disais c'est parmi ces territoires aujourd'hui qui s'y bis ces affres de la guerre imposée justement par ces pays agresseurs alors qu'est ce qui se passe le m23 silistre encore une fois dans des scènes des pillages il plein tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin il s'attaque même à la paisible population avec qu'est ce qui se passe là bas si vous n'arrivez pas aussi à obtempérer c'est qu'ils prennent comme voilà les décisions qu'ils essaient un peu de mettre en place si vous n'obtempérez pas vous êtes toujours passable à des sanctions aussi sévères aujourd'hui il ya même l'interdiction d'accès aux champs pour cette population aussi qu'il ya n'est ce qu'une seule activité voilà l'agriculture aujourd'hui elle n'a plus accès facile à leurs champs et vous devez d'abord obtenir l'autorisation ddc rebelle diem 23 toujours appuyé par les rwanda et d'autres produits champêtre transit directement vers le rwanda et c'est les rwanda maintenant qui vient pour approvisionner la ville de goma ouais mesdames et messieurs quand on disait qu'il ya aussi les velléité c'est vrai expansionniste et au delà de ça il ya aussi à cette économie que les rwanda v s'adonnait va avoir une influence sur les plans économiques pour s'y présenter comme c'est lui qui alimente même la ville de goma en ce qui concerne les produits agricoles alors comme ça s'est fait déjà ce sont des produits des des biens récoltés dans les territoires des rutschurus et d'autres dans le territoire de niragongo qui arrive facilement au rwanda et les rwanda vient aussi pour les acheminer ici en ville de goma mesdames et messieurs voilà donc ces complots on peut même les situer sur plusieurs formes voilà aussi la forme économique n'est pas à mettre des côtés m 23 aujourd'hui ne veulent pas que la population puisse entrer dans les champs pour récolter les produits qui est même entre ses mains c'est quelque chose en cas qu'il faut aussi à à festiger et là ça 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 vient s'ajouter aussi parmi les crimes sur les plans humanitaires clé m 23 ont été encore une fois dénoncés ou disons empointer comme étant des auteurs directs ils sont maintenant en train de priver la population des faire des mouvements tout ça même il ya même des découvres et faits qui sont imposés ça et là eh bien quand vous avez vous n'arrivez même pas à à dire à diriger une population avec une modestie vous voulez vous c'est comme si nous sommes dans une période même pas coloniale mais c'est pratiquement l'esclavage dans lesquels on se retrouve aujourd'hui à ruchuru quelques entités aussi on peut retrouver une certaine concentration de la population à mass ici voire même ici à niragongo mesdames et messieurs c'est quelque chose qu'il faut tout même décrier mais l'inique solution pour parce que le m23 c'est sont ces sessions montré encore une fois comme des gens qui ne respectent pas même les principes fondamentaux qui régissent aujourd'hui les droits de l'homme alors aujourd'hui on peut le considérer on paie les prendre sous cette casquette là mais la seule solution aujourd'hui pour les années en tir mesdames et messieurs c'est justement procédé par des opérations militaires des grandes envergures que ces congolais sont en train de soutenir aujourd'hui que vous tous vous êtes en train d'appuyer aujourd'hui mesdames et messieurs on peut facilement y arriver voilà pourquoi nous vous exhortons une fois de plus à la vigilance c'est vrai je l'ai toujours dit l'ennemi veut créer cette erreur encore une fois dans la population cette psychose que vous puissiez avoir peur de lui en fait d'accepter d'exécuter tout ce qu'il va vous donner comme ordre là je m'adresse beaucoup plus à nos compatriotes qui sont à rouchourou qui sont à massissi et qui sont au niveau des niragongo donc les entités aujourd'hui contrôlées par l'ennemi donc tenez bon et restez toujours déterminé mais ne cédez pas aussi face à l'ennemi bien que c'est lui qui est en train de contrôler les entités dans lesquelles vous vous retrouvez mesdames et messieurs voilà donc d'autres points sur lesquels on peut se focaliser fils de moussé veni le front diplomatique parce que déjà la sadec annonce un sommet sur la république démocratique du congo on va aussi revenir sur les déploiements des troupes de la sadec en république démocratique du congo mesdames et messieurs la sadec qui avec les trois pays voilà membres de la sadec aujourd'hui qui déploie leurs troupes en république démocratique du congo nous avons les sud africains nous avons les malawites nous avons également les tanzaniens alors voilà mesdames et messieurs c'est aussi important de voir où est ce qu'ils en sont justement avec les déploiements de toutes ces troupes et qu'est ce qui doit être fait parce que je sens aussi elle c'est envie des congolais par rapport à la sadec aujourd'hui les congolais s'inscrivent même dans l'immédiatité ils veulent que la sadec se lance dans des opérations de grande envergure il faut le préciser peut-être à l'issue de ce sommet il y aura des résolutions à la dans ses sens pour favoriser les déploiements efficaces voire même les affrontements qui vont suivre aussi par rapport à cette guerre d'agression et permettre à la république démocratique du congo voilà surtout ça permettre à la république démocratique du congo de gagner cette guerre un juste imposé bien sûr par ses pays voisins ils sont toujours appuyés aussi voilà alors la diplomatie qui continue parce qu'il faut le préciser il ya aussi des rencontres qui se déroulent à l'où nous sommes en angola où les délégations de la république démocratique du congo et dix rwanda ces rencontres avant bien sûr la rencontre t'as entendu entre qui va voilà tu vas voir les chefs de l'état félix et qui dit rencontrer son homologue paul kagamé paul kagamé qui est toujours toujours impliqué dans cette agression il est parmi les acteurs majeurs alors mesdames et messieurs comprenez donc que déjà c'est pour discuter sur les termes des références qui vont caractériser ou disons qu'ils vont faire objet de cette rencontre entre tous ces chefs d'état alors ça va donc se dérouler d'abord en angola et peut-être la date qui sera communiquée à l'ici de ces assises c'est juste les délégations décédés pays qui se rencontrent alors donc les termes de référence nous devons aussi avoir aimé regardant sur ça parce que ça va tout ce que les chefs de l'état vont beaucoup plus focaliser ça ça sera bien sûr les résultats ou disons les retombées des dd7 de toutes ces rencontres aujourd'hui qui mettent c'est une même table les membres de toutes ces délégations alors pour la république démocratique du congo c'est les ministres des affaires étrangères christophe louton doula qui est bien sûr qui qui a conduit cette délégation pour les rwanda c'est leur ministre des affaires étrangères vinsa biruta voilà donc pour développer tous ces points alors avant la république démocratique du congo je vais revenir sur un autre aspect que doit beaucoup plus nous caractériser justement la diplomatie aussi c'est les rapports des forces alors pour la rdc on peut dire oui sur les fronts il ya là où nous sommes entrés de stopper les avancées de l'ennemi il ya là où nous sommes en train de nous contenter aussi de ces soutiens populaires aujourd'hui mais ça ne doit pas s'arrêter juste à ça alors qu'est ce que nous devons faire nous devons voir quelle attitude avons nous aujourd'hui parce que le monde extérieur doit comprendre nous sommes un pays un pays qui est en guerre une population aujourd'hui qui est agressée et il ya une manière quand même de se comporter alors si à l'interne nous n'arrivons pas aussi à à nous à trouver même un dénominateur commun sur ce qui doit nous caractériser sur cette guerre d'agression mesdames et messieurs le monde extérieur qui est entré de nous regarder aujourd'hui qui braque déjà saisir à l'interne pour voir ce que nous sommes en train de faire mais il finira aussi par dire non ces gens ne sont pas sérieux et personne ne viendra encore une fois pour nous appuyer dans ces sens même cette sadec aujourd'hui nous avons l'espoir envers cette sadec la population croit à cette sadec mais car on n'a pas une attitude aussi responsable en quelque sorte mesdames et messieurs ça va encore une fois nous limiter ou disons nous condamner à sibir toujours ces actes qui aujourd'hui sont entrées dans des nos familles des maîtres de nous imposer en tout cas des quelques familles aujourd'hui qui sont en train de sibir cette misère au niveau des des camps des déplacés mesdames et messieurs voilà donc c'est qui doit aujourd'hui faire en tout cas c'est encore une fois c'est c'est ce patricotique pour que nous puissions enfin nous comporter très bien comme il se doit alors une autre information aujourd'hui qui laisse les congolais dans une indifférence qui ne nous laisse pas voilà dans une indifférence c'est bien sûr la nomination du fils de mousse veni lui qui devient aujourd'hui les chefs d'état-major de l'armée ougandaise l'armée ougandaise il faut le dire qui est en train de mener des opérations conjointes avec les phares décès à benny et à nitouri alors c'est pour bien sûr mettre fin au phénomène et diev mais il faut se rappeler si on peut revenir un tout petit peu en arrière les propos tenus par les fils de mousse veni moïse kainé rougaba voilà c'est son nom voilà kainé rougaba lui qui aujourd'hui l'opinion internationale les voit même comme étant les potentiels successeurs de son père son père qui avec la vieillesse qui risque de l'emporter aussi n'importe quand on s'est venu d'abord lui il est cité aussi parmi les acteurs majeurs les acteurs principaux de cette agression de cette agression gérée voilà dont est victime la république démocratique du congo mesdames et messieurs comprenez donc c'est pas une bonne nouvelle voir kainé rougaba aujourd'hui comme chef d'état-major de l'armée ougandaise alors déjà beaucoup déjà estime et là je partage aussi cette opinion il ya ni aujourd'hui des revoir les accords qui ont conclu à cette coopération militaire entre la république démocratique du congo et l'ouganda à beni et à nitori il faudrait voir tout ça parce qu'aujourd'hui imaginez une armée ougandaise qui a comme commande à kainé rougaba lui qui avait tenu des propos alors dans le sens même des d'appuyer la propagande de paul kagamé d'appuyer la propagande de l'hégémonie aussi tout si il avait appuyé cela les considéra même comme étant ses oncles voilà dans ce sens là mesdames et messieurs déjà on connaît sa position on sait dans cette guerre où est-ce que lui il a déjà opté alors comme il est pro-rwandais élève beaucoup plus on peut le considérer aussi comme étant l'un des éléments aussi moteur de cette rébellion de cette guerre d'agression alors déjà là mesdames et messieurs comme la république démocratique du congo continue toujours à nouer des relations allant dans le sens aussi des des pacifier la partie nord de la province d'inorkivu et la partie side de la province de litori messieurs et dames nous sommes appelés aujourd'hui à revoir tous ces accords militaires entre la république entre les congo et l'ouganda alors parce que déjà c'est un signal aujourd'hui qui ne sont pas bien dans les oreilles des congolais les congolais ne vont pas comprendre ou disons ne vont pas digérer voir un fils de mousse venu conduire ou disons commandé une armée qui en république démocratique du congo sous des casquettes d'abord ils sont là pour appuyer les les m23 dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme guerre d'agression ils sont aussi là pour soi-disant mener des opérations conjointes avec les fr dc mais moi je me pose toujours des questions quels sont les résultats jusque là que nous pouvons aujourd'hui dire la rdc gagne dans ses opérations militaires nous gagnons ceci nous perdons c'est là mais aujourd'hui je ne vois pas en tout cas des des résultats aussi certes nous on pouvait même s'appuyer parce que déjà là les théories continuent les théories sont toujours enregistrées à béni voire même dans la province de litori alors comme il y a toujours des théories mesdames et messieurs il allait aujourd'hui se poser de questions qu'est-ce que nous sommes entrés aussi des des gagnés avec la coopération militaire que nous sommes entrés des mener avec les ougandais donc c'est pas une bonne nouvelle et les gouvernements congolais j'espère qu'il va aussi directement se saisir de cette question et voir qu'est ce que nous devons faire parce que l'ougandais et à maintes reprises cité aussi tout comme les wanda alors est-ce qu'on peut s'attaquer à des pays directement parce que mon autre cible aujourd'hui c'est les rwanda l'ougandais aussi est ce qu'on peut les faire parce que l'ougandais est entrée de s'illustrer à maintes reprises dans tout ce que nous pouvons appeler une volonté manifeste des s'est présentée aussi parmi ses acteurs principaux aujourd'hui qui sont entrés à des fers endeuillés ou disons de créer cette psychose des laisser la république démocratique du congo dans cet état malheureusement il faut aussi prendre les cerceaux patriotique et voir que qu'est ce que nous pouvons faire pour n'est pas une fois de plus perdre tout ce que nous pouvons avoir à consolider alors revenons aussi sur c'est très important mesdames et messieurs les propos du ministre du vice premier ministre ministre des la défense nationale et ancien combattant jean pierre bemba lui qui dans son adresse voilà aux officiers de l'armée congolaise l'air démontrait qu'un officier ne peut pas trahir son pays un officier ne peut pas tourner les deux pour aller aussi jouer léger de l'ennemi un officier doit se comporter ainsi un officier ne doit pas aussi détourner les fonds ou disons la logistique orientée voilà ou disons à louer aux militaires voilà il a dit tout ça mais un certain moment moi je l'ai toujours dit c'est tout en décourageant ses comportements parce qu'il y en a justement république démocratique du congo surtout dans l'air des fardes et c'est mais ça ne doit pas aussi faire objets des chantage dans quelle mesure objets des chantage parce qu'aujourd'hui nous savons tous que un certain moment si vous pouvez parler de détournements si vous pouvez parler de tous les mots aujourd'hui qui gangrène l'administration publique en république démocratique du congo c'est d'abord cela qui anime la politique donc donc les politiques aujourd'hui je l'ai toujours dit et c'est sur ça que le front politique devait aussi fournir assez d'efforts pour nous permettre des joueurs tous sera le même diapason parce que si ce n'est pas fait en tout cas nous serons entrés d'avancer sur ces points et réquiller sur un autre point alors pour que nous puissions aujourd'hui jouer tous au même rythme nous devons nous abstenir des certains comportements aujourd'hui qui ont été décriés depuis des époques aussi à lointaine pour arriver à nous adapter aussi à tout ce qu'on peut appeler comme aujourd'hui mode de vie mais si on n'arrive pas à les faire mesdames et messieurs je l'ai toujours dit les politiques doivent nous permettre nous disons doivent nous éviter de tous ces comportements malsains qui les a toujours caractériser aujourd'hui la république démocratique du congo n'a plus droit à certaines erreurs à un certain moment donc c'est là qui gère les pays c'est là qui anime les institutions doivent non seulement donner donc qu'ils puissent aussi se présenter comme des exemples qui vont servir aux congolais aussi de ne pas tomber dans les mêmes pratiques mais si cela n'est pas fait mesdames et messieurs eh ben un peuple aujourd'hui qui suit aussi les exemples mauvais ou bon père une fois tombé dans les dans les pratiques longtemps décriées voilà pourquoi nous sommes tous appelés à se comporter comme des responsables avoir voilà cette responsabilité citoyenne et savoir qu'est ce que la république démocratique du congo gagne dans tout ça alors il ne faut pas aussi minimiser une donne très importante je l'ai toujours dit les efforts de ces restes déterminés ils sont toujours aussi ils sont en train de faire face voilà à ces rebelles d'hier 23 et là l'arrivée les les lois allen de centre aussi là ils sont en train d'appuyer les fardessay la sadec beaucoup des troupiers aussi les bourrondais ne faut pas oublier les bourrondais là c'est bien sûr dans les cadres de ces accords bilatéraux que la république démocratique du congo avait conclu avec les bourrondis voilà mesdames et messieurs c'est à quoi on peut revenir pour aujourd'hui en termes de décryptage de l'actualité sur congo live télévision je tiens tout simplement à vous signifier aussi que nous avons des déplacés dans tous les camps des dans tous les camps en ville de goma par exemple périphérie de la ville voire même à canyabayonga en zoulon zoulon c'est dans le territoire des masses ici il ya des déplacés mesdames et messieurs qui ont besoin de cette cet appui communautaire donc il faut faire quand même quelque chose allant dans ce sens et bien mesdames et messieurs nous sommes donc à la fin de notre production du jour sur congo live télévision je tiens à vous rappeler les numéros par lesquels vous pouvez aussi nous contacter c'est les plus de sa 43 9 98 septembre et 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre et 43 14 aimait commenter partager aussi nos productions n'hésitez pas aussi surtout d'associer d'autres congolais pour qu'ils soient au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la partie est du pays je sais que ça vous intéresse beaucoup plus vous voulez en temps réel comprendre tout ce qui se passe voilà pourquoi congo live est en train de vous servir pour eux aussi pour cette cause en fait voilà des d'être informés des surtout ce qui s'est passé en se concernant la situation sécuritaire dans l'est dix pays prenez bien soyez vous on se retrouve demain et le plaisir sera pour nous renouveler